j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est un nouveau vlog donc on doit voyager en fait vendredi on doit aller à amiens pour un mariage donc voilà vous allez suivre tout ça avec mon nouvelle aventure et tout et puis j'espère que ça va vous plaire ça va manquer de jloguer quand même c'est vrai c'est bon c'est un petit bon voilà on vient d'arriver comme vous avez pu voir à amiens on est là pour un petit week-end également un mariage dans une ville juste à côté à Béville vous allez voir un peu ce qu'on va faire de la journée là je suis un peu fatiguée donc on part déjà voir l'hôtel ensuite quoi t'as vu le coeur ma vie te plaît donc voilà c'est ça voilà enfin je pense à une belle petite ville c'est pas si on achète je sais pas s'il y a des amis noix dans mes abeaux vous me direz en commentaire mais en tout cas c'est une belle petite ville en plus le temps est bon actuellement par contre j'espère qu'on va avoir de j'ai vu qu'il y a une cathédrale ici on va y aller dimanche j'ai vu qu'il y a que ça que j'ai vu j'espère qu'on pourra faire de bonnes choses ça fait trop de bien de quitter Paris même si c'est 72 heures parce que là aujourd'hui on est vendredi aujourd'hui on rentre lundi c'est là bon bah en plus c'est propre je trouve j'aime bien je trouve que c'est propre enfin un change de lit de France quoi c'est normal c'était 14h c'est 14h l'entrée de l'hôtel et nous on est arrivés à 13h parce que moi je suis quelqu'un de très organisé ouais c'est ça ouais toi tu vas attendre ici je suis con quoi c'est quand t'es manager t'es obligé quoi tu gères une équipe donc voilà faut pas faire semblant c'est très beau y a du monde y a du soleil et c'est plutôt carré et de skateboard là on va rentrer parce que je commence à être fatiguée et puis j'ai un peu mal au bas du coup bon je pense qu'on va rentrer ensuite ouais là on a été dans les magasins franchement c'est pas mal hein j'ai failli craquer sur mon taux mais c'était beaucoup trop cher hein beaucoup trop cher je me dis que c'est pas la saison et que je vais trouver quelque chose après on était pas d'accord si tu le dis hein je vais trouver quelque chose après franchement quand je suis une personne quand je craque c'est un truc tu le craques Eric tu peux parler normalement c'est bien vas-y mais en France on va je trouve qu'il y a plusieurs qui vont se demander pourquoi j'ai mis une casquette et tout parce que j'ai pas posé ma perruque flemme ce matin hier on est rentré à 1h 1h à la maison on avait pas encore fait les valises les filles les femmes vous savez que les valises c'est comment dire ça c'est une chasse militaire en fait on a terminé il était quoi 2h30 on avait le train et comme on habite un peu loin de la gare on a juste levé tôt se laver et tout j'avais dit je me suis même pas prêté en fait je me suis levé je me suis habillé j'ai mis j'ai mis la casquette on va le faire il y avait pas assez de temps il y avait pas assez de temps j'attends qu'on me suis même pas moi je me suis levé à 7h en 5h c'est toi je t'ai levé à 5h j'ai balayé j'ai fait tout 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 c'est ah ouais après ça fait quoi t'as pas besoin de le dire hein tu vis dans la maison si tu balèves en fait dis moi dis moi dis moi allô ouais j'en dis pas n'importe quoi là il simule un appel n'importe quoi c'est vrai n'importe quoi franchement j'ai envie de me reposer dans ma suite t'es un pro ah pro c'est pro c'est une bonne 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 voilà la chambre donc petite chambre voilà miroir et tout qu'elle soit rasée au naturel qu'elle soit rasée fait ton scénario maintenant on en a pas besoin et voilà on va voir la vue on en a pas besoin de grand chose assis je sais pas si vous arrivez à voir la cathédrale on va y aller dimanche il y a une dame là il y a une dame là il y a une dame oui il y a une dame alors il est quelle heure il est quelle heure il est quelle heure et là on doit aller manger donc j'allais me faire un ravalement de façade là parce que là ça va pas du tout et puis voilà on va y aller manger rien de ouais c'est jout c'est quoi ? bonjour j'ai besoin de dire je vais pas faire du skate-pop je suis trop belle il y avait pas qu'on prend le jeu tu sens bon sur toi tu sens bon ah je sens bon mais je suis pas belle tu peux faire dedans là j'aime trop la viande la vie bon appétit ma vie là je suis en train de craquer pour un bracelet regarde c'est un bracelet qui bouge pas j'achète deux 40 euros, 40 euros, ça fait 4 euros c'est carré hein c'est quoi le magasin ? à 22h tu fais vraiment petit jeune homme lundi je viens de prendre je sais pas s'ils sont ouverts demain ils sont pas ouverts ils sont ouverts samedi de 10h à 19h de quelle heure ? de 10h à 19h demain alors on vient de finir de manger j'en ai à manger au caramel c'est ça ? ouais donc pour ceux qui sont à Amiens c'est super bon franchement c'est au centre-ville j'ai pas retenu l'adresse mais c'est super bon j'ai vu le meilleur mojito de tout c'est sur la rue Gambetta ou l'avenue je sais pas bah vous cherchez pas franchement c'était super bon en plus le personnel super et tout franchement je recommande en plus la viande était bonne c'est normal je suis là c'est normal je suis là il est où le rapport ? parce que je suis bon ils vont comprendre il y a des rangs il y a quoi en fait ? il n'a qu'un problème ? il est 23h comme les magasins sont fermés il veut regarder les prix si c'était ouvert il avait marché comme si je suis un mec qui aime qui adore shopping en fait c'est un personnage shopping même pas shopper c'est vrai que celui là si tu veux l'écouter là tu veux en fait tu vas acheter toutes sortes de vêtements je sais vraiment pas quels gens d'hommes dieu m'a donné comme ça mais il est en fait il est c'est que moi c'est que moi il doit faire c'est lui qui fait ça habille genre il est trop coquin pour un homme en fait mais si si dans le couple dans je sais pas dans le couple si la femme fait pas ce qu'elle doit faire l'homme veut faire fais pas ce qu'elle doit faire non moi j'aime bien les vêtements mais je veux dire que lui il abuse en fait il peut claquer je sais pas combien des vêtements par exemple on va prendre l'exemple de ce matin ce matin en plus on est juste devant comme par hasard du coup on était à H&M juste à côté et j'ai craqué sur un manteau trop beau trop trop beau c'est bien oversize très long et tout et il était à 69 c'est ça 69 euros je lui dis non tu vas pas prendre un manteau à 69 euros alors que déjà c'est pas la saison et j'ai autre chose à faire en fait c'est que cet argent il a tenté il a j'ai failli me convaincre en plus il a tenté par tous les moyens puis un moment je lui dis non vas-y on sort c'est pas la peine mais vraiment si tu veux l'écouter là tu vas acheter tous les vêtements possibles et puis ne pas manger quitte à ne pas manger en fait lui il veut payer habit pour le boulot manger manger c'est manger habit il peut garder il peut faire les revenus pour encore avoir de l'argent et peut-être manger ces jours il faut voir les choses comme ça d'accord non en fait je vois je suis vraiment la voix de la raison de ce couple en fait parce que s'il était pas là oui c'est qu'on s'en veut toujours la vie c'est beau hein t'as vu non la porte juste la porte regarde la porte trop ce qu'il est c'est ton mec c'est que tu l'as choisi pour c'est que tu aimes son style moi je veux pas non moi je peux pas sortir quelqu'un d'eau j'aime pas le style en fait non justement il peut mettre des vêtements mais il y a des gens ils veulent te surprendre en fait ça me surprendre on va la voir au truc à la mort c'est que je suis même pas là pour rigoler mais il y a des amis a laissé produit quand il est présent dans le premier jour il a pris ça je ne vais pas aller à toucher des vêtements qu'on arrive comme ça regarde ça mais tu sais qu'il y a des moments où toi tu as mis des vêtements que moi j'aimais pas et j'ai acheté c'est vrai mais c'est très rare par contre non c'est rare que tu méthodes qu'il soit mais quand moi j'aime pas ces vêtements je jette pourquoi tu as la première fois la dernière fois c'est la prochaine fois vous me montre les raisons pourquoi moi il me flippe non mais en fait c'était une culotte je déteste en plus il s'est prêt bien que j'aime pas moi déjà écoute c'est pas une culotte c'est pas une culotte ça s'appelle une bermuda est-ce que vous les c'est une culotte vous avez les culottes c'est que cet exemple là que tu as trouvé mais c'est comme ça non ? je peux dire que c'est des caleçons ils vont pas bien comprendre un caleçon n'a pas lâché à tout mais des culottes c'est tout ? est-ce que nous on appelle caleçon ses culottes ? qui ? est-ce que nous on appelle caleçon là ils appellent ça culotte bref euh je suis dans le dos même ok oh voilà je vais le tourer non 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 je suis Eric Niamia pas besoin de quelqu'un d'autre c'est le moi même c'est vraiment toi même voilà voilà coucou salut salut c'est le deuxième jour là je suis vraiment fatigué mais aujourd'hui il y a un jour de mariage donc là il faut prendre des forces au petit déjeuner et ensuite prendre le train pour aller tout casser là-bas voilà on est quand même samedi il est 8 heures du matin mais on a payé dans le dans l'hôtel on dit pas ça mais il y a ça garde une attitude non dans l'hôtel là garde une attitude ma gueule il y a petit déjeuner donc c'est arrivé on va aller fufa copieusement ça se trouve il y a même pas de galette et tout avec besoin à l'huile que tu aimes t'es baissé mais baigné uliver depuis un moment ce mec se prend pour un influenceur en fait il veut faire des réels je sais pas il me demande les heures où il peut poster ses photos je sais pas moi Eric toi Eric la dernière photo tu m'as pas demandé c'est moi que j'ai appris à la poster lol même les légendes ils se permettent de mettre des captions et tout mais n'importe quoi on peut lancer un boulot voilà c'est toi qui sinon on va pas c'est lui lancer qu'on lit ah il dit que c'est la vigue on lit dans le bon gros ah tu sais c'est lui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501